on va vous présenter un atelier consacré donc à Goliath un arbre qu'on avait vu plusieurs fois sur la chaîne ce pain sylvestre c'est quand même un pain multicentenaire on avait fait un gros travail de pliage notamment en 2012 2013 je me rappelle plus trop c'était on l'avait plié de 27 cm on l'avait bien compacté et donc là on avait changé la face on l'avait compacté on avait fait un très très gros travail dessus depuis tu l'as laissé tranquille en fait et là maintenant on va faire un travail de nettoyage nettoyage et de mise en forme et de mise en forme alors bien sûr il y a un gros travail de nettoyage donc il va y avoir des branches qui vont être coupées il va y avoir également des aiguillages le désaiguillage consiste donc à bien éclairer l'ensemble des plateaux pour pouvoir poser la ligature ça sera un atelier qui sera certainement coupé en deux c'est à dire on aura une première partie de cette vidéo consacrée au nettoyage et la mise en place un petit peu de la ligature et puis la deuxième partie sera certainement consacrée à la fin de la pose de la ligature et à la mise en forme de cet arbre donc c'est resté en place d'ailleurs ce fil qui ne sert plus à rien depuis bien longtemps ouais donc aujourd'hui on voit que l'arbre il ne bouge plus du tout il n'a plus bougé je le voyais à l'attention du fil ça ne servait plus à rien ça c'est un arbre que tu cultives maintenant dans ta collection oui dans l'espace collection qu'on voit de temps en temps dans les vidéos tu l'as laissé pousser tu n'as pas fait grand chose dessus à part le pincement des chandelles le pincement des chandelles oui voilà c'est tout et donc là sur cet atelier là qu'est ce qu'on va faire exactement pour éviter quand des aiguilles trop enfin qu'il y ait trop de travail je vais commencer à couper les les branches ouais je vais couper on pourrait y voir plus clair parce que les plateaux ils sont énormes ces plateaux trois fois trop grands ouais donc je vais les diminuer je vais je vais commencer à couper voilà tout simplement suite on fait déjà quand même une grosse partie coupée on voit que tu as coupé la moitié du plateau en fait oui oui encore encore il faudrait bon j'aime pas trop l'idéal ce serait on verra par la suite d'accord quand tu coupes comme ça des branches tu as déjà ton plan de travail oui oui heureusement tu avais déjà observé l'arbre pendant un moment non 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 je n'ai pas je n'ai pas à regarder vraiment je vais le garder pour faire un petit truc derrière là c'est pareil c'est trop grand mais je le mettrai en place là on commence à voir parce que le problème c'est que si tu laisses tes plateaux celui-là s'il couvre l'autre forcément tu vois derrière déjà tu as ça se dégarni parce que le plateau le plateau il couvre et quand la lumière n'entre plus forcément le pain il n'aime pas du tout il n'aime pas du tout ça alors la faiblesse de ce plateau on voit qu'en fait la branche est presque morte elle est à l'ombre donc forcément tu es toujours à 2-3 cm ouais donc tu laisses en fait pour faire un gil non oui et surtout pour éviter le retrait de sèvres pour éviter le retrait de sèvres que tu vas avoir oui donc retrait de sèvres veut dire mort dans la branche d'accord sur un pain tu peux avoir carrément une branche entière qui meurt comme ça oui comme sur les érables alors finalement oui ah oui oui alors toutes ces branches les petites branches qui sont mortes à l'intérieur tout ça c'est dû au manque de lumière ouais ouais c'est mort quoi ou alors très très peu de... trop faible trop faible on voit qu'il y a quand même des structures qui sont mortes dessous ah oui mais tout ce qui est à l'ombre qu'il n'y a pas de lumière ça meurt c'est pour ça à un moment donné il faut l'arbre il sélectionne lui-même ses branches mais le problème c'est que ce que lui sélectionne c'est pas forcément ce que nous on voudrait quoi ce qui est le plus impressionnant c'est souvent ce que les personnes qui travaillent les arbres ne savent pas faire c'est rentrer dans l'arbre quelle branche couper donc c'est un choix savoir ce que l'on veut donc le premier choix c'est de couper les branches faibles donc moi quand je vois une branche qui est comme ça celle-là je la supprime parce que c'est une branche difficile de faire quelque chose avec ça faire un plateau elle va pas donc ça je supprime tout ce qui est faible je vais le supprimer d'office parce que la tête elle va être ici le reste ça va être des plateaux ça va plus être la masse foliaire que j'avais avant on va avoir des plateaux un peu plus donc là dedans je vais encore recouper il y a toutes les branches après qu'est-ce que c'est qui va pas le faire ben celle-là elle va pas le faire pourquoi parce qu'elle pousse vers le haut donc on s'aperçoit bien qu'elle est sur le dessus c'est une branche si tu veux faire un plateau si tu supprimes ça tu as largement de quoi faire un plateau de ce côté-là quoi c'est mort hein c'est totalement à l'intérieur on voit les traces de ligatures de l'époque quand il était quand il s'était mis en forme donc là il n'y a plus du tout mais les traces sont restées mais pour dire aussi que bon à l'intérieur ça ne se voit plus donc sur la tête voilà on a l'arbre qui se dessine petit à petit là c'est pareil cette branche remonte je la supprime ça représente en fait la quantité de végétal qu'on vient d'enlever bon le bac pour vous donner une idée il fait 60 cm de diamètre quoi donc voilà voilà et là on a on a une vision d'un arbre un peu plus clair trop de branches encore beaucoup trop beaucoup trop de branches encore il va falloir supprimer carrément des branches comme ça il va falloir qu'on fasse apparaître la structure oui je vais couper au fur et à mesure ça déjà le problème quand tu quand tu travailles un arbre comme ça seul c'est que tu vas commencer le matin puis ta femme elle va venir t'appeler vers une heure une heure et demie elle dit mais quand c'est que tu viens manger t'as pas vu passer l'heure tu travailles et puis il te tarde le lendemain pour venir remettre les mains dedans quoi et alors c'est 2-3 jours où tu tu penses qu'à ça quoi venir travailler et mettre ton arbre en forme mais même ça me fait pas ça que pour un grand une fois que je commence à travailler en arbre il faut que je finisse quoi le gros avantage que j'ai aussi c'est la place je pose mes outils sur la table derrière moi le lendemain je reprends mes outils j'ai pas besoin d'aller chercher mon bonzaille j'ai juste appuyé sur les interrupteurs pour remettre la lumière en route et c'est parti quoi donc ça c'est énorme aussi quand tu habites en appartement ou dans un pavillon quand tu travailles dans ton garage il faut tout ranger c'est embêtant donc on a une multitude de branches qui est morte alors ça vous pouvez couper au ras vu que c'est mort il n'y a plus de sève dedans donc il n'y aura pas de retrait de sève et là est-ce qu'on désaiguille ou pas ? au niveau des pompons ? oui oui alors le désaiguillage c'est pas la peine d'aller vraiment jusqu'au bout on désaiguille sur de manière à pouvoir venir au bout de la branche on va pas trop loin quoi oui on va pas trop loin parce qu'on va lui je voudrais lui garder un peu de de végétation de toute manière comme il n'y a plus besoin d'une mise en forme on voit le bout des chandelles ils sont relevés systématiquement donc c'est quelque chose de naturel de chez l'arbre quand on fait une première mise en forme arrivé en bout bon des fois on a tourné un peu la branche parce que donc on relève la chandelle c'est pour éviter à l'arbre de dépenser encore de l'énergie à relever ses chandelles par lui-même donc on les remet on lui met en forme et l'arbre c'est plus simple pour lui de repartir dans de bonnes conditions sinon il dépense de l'énergie pour relever voilà pour remettre les chandelles dans la bonne direction c'est une et comme on sait que une première mise en forme c'est toujours un arbre qui est convalescent il faut donc il faut l'aider au maximum c'est plus clair hein c'est comment savoir la structure du tronc ça ça va être donc voilà il y a sûrement des branches entières qui vont disparaître par ci par là pour donner encore de la lumière et on va voir par la suite lors de la mise en forme là je voudrais garder celle-là elle est trop grande aussi donc ça c'est à retailler aussi tu diminue le plateau hein grandement ah oui oui voilà c'est pas joli les grands plateaux c'est... il faut les garder des petits plateaux qui soient... voilà alors avec le temps donc tu as vu que on a beaucoup tricoté les branches comme je dis on les a emmêlées et maintenant avec le temps donc on va pouvoir on va pouvoir défaire tout ça tout ce qu'on a emmêlé tout ça on va garder des branches plus longues on va avoir des plateaux mieux dessinés un peu plus aéré bon ça va durer 4 ans et puis après il faudra y remettre les mains dedans là on est sur un arbre qui va être qui va être au top de sa forme une fois qu'il sera fait parce que après il va falloir faire l'inverse là on a on a gardé la longueur après il va falloir revenir en arrière sa forme, son style aujourd'hui Gabi c'est quoi ? c'est plus un lettré ou un muyogi ? plus muyo même s'il ne rentre pas dans la catégorie muyogi mais ça reste quand même c'est pas un lettré quoi hein un lettré il y a beaucoup trop de branches beaucoup trop de plateaux dessinés branches arrières tu peux pas le mettre dans la catégorie lettré c'est un muyogi dans une variante du muyogi parce que le muyogi les branches devraient démarrer plus bas là tout démarre de la tête comme sur un lettré mais donc c'est c'est difficile de bâtir un muyogi avec un arbre comme ça mais c'est impossible de faire un lettré mais le tronc est beaucoup trop gros pour faire un lettré et puis il y a beaucoup trop de branches le lettré c'est le strict minimum de ce qu'on veut dans le bonsai c'est souvent le lettré c'est souvent quand on travaille un arbre et qu'on coupe parce qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose d'intéressant donc on coupe, on coupe et on finit par se retrouver avec la tête avec 3-4 branches alors que là c'est pas du tout le cas on a beaucoup de branches alors les italiens comparé aux japonais ont sorti la forme prostrée qui englobe un peu tous les arbres qui ne sont pas dans une forme dans une forme c'est un autre style c'est un autre style tous les arbres qui ne rentrent pas dans un style sont dans le style prostré en France on va te dire ah oui mais il ne rentre pas dans un c'est quoi comme catégorie etc on va te faire un reproche comme quoi c'est un yamadori il rentre dans la catégorie yamadori yamadori tu fais avec le matériel qu'il te donne pas que tu crées donc à partir de ce moment là il a son caractère tu travailles avec son caractère et tu sors l'arbre que lui veut bien donc à toi de trouver la forme qui lui est le plus approprié on avait une première forme déjà on a modifié la forme on l'a rabaissé pourquoi ? parce qu'on avait un mouvement magnifique dans ce tronc donc on a voulu faire apparaître ce mouvement ça reste un yamadori avec son charme à lui je ne cherche pas forcément quand je travaille un arbre je ne cherche pas forcément à le faire rentrer dans une forme tu sais qu'il y a des règles qui sont incontournables on ne peut pas admettons avoir une première branche qui vient face ça c'est pas joli c'est agressif c'est pas joli ça on le sait on ne le fera jamais même si on te dit il faut connaître les règles pour pouvoir les contourner celle-là tu ne peux pas la contourner comme la branche arrière tu ne peux pas avoir une branche arrière qui est ton premier si tu le travaillais en lettré que tu n'aurais que cette végétation ici ça ne serait pas joli oui et puis ça ne serait pas beau ça ne serait pas joli ça secoue d'ici que l'on voit ah oui oui ça serait bizarre quoi oui oui c'est quelque chose tandis que tu as fait retomber cette branche là d'en haut mais finalement ça fait un très joli plateau qui couvre qui est légèrement sur l'angle j'en profite tiens puisque tu filmes j'en profite pour dire aux gens qui ont tendance à finir la tête comme ça qui fait ça ? j'ai même pas une branche assez longue pour vous savoir qui fait ça ? ah oui en hauteur avec un truc levé quoi avec juste une chandelle levée une tête sur un arbre c'est-à-dire que tu fais un arbre avec une tête juste comme ça c'est un jeune arbre et que tu fais une tête un peu plus compacte arrondie c'est-à-dire que souvent au lieu de faire plein de plateaux comme ça à part tu remontes tout, tu fais tout dans la tête et tu as un arbre qui a un aspect vieux ici on voit bien que on voit bien que l'arbre enfin la tête de l'arbre la cime de l'arbre elle est composée d'énormément de branches ah oui 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 c'est ce qui donne en fait le vieillissement de l'arbre quoi oui 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 tous les arbres les arbres qui sont vieux ils sont tous arrondis comme ça quoi ils sont tous dans la nature d'ailleurs les lieux de prélèvement souvent tu les découvres au loin par la forme des arbres justement comme ça arrondis quoi c'est un yamadori tu le prélèves pas ? est-ce qu'il est voué à être en mauvaise santé et à mourir ? enfin vaut mieux le prélever ou euh... ça reste une question qui est vraie pour certains qui n'est pas vraie pour d'autres c'est-à-dire qu'un yamadori quand tu le prélèves actuellement il y en a beaucoup qui meurent à cause du réchauffement climatique donc on a beaucoup d'arbres qui sont morts ou qui sont en train de mourir à une certaine altitude dans de certaines conditions donc oui il y a certains yamadori qui vont mourir mais il y en a d'autres qui vivraient normalement d'où toute la problématique de prélever avec un a priori ou sans a priori comme je disais Goliath je l'ai prélevé devant un bulldozer donc lui j'ai aucun souci le lendemain le bulldozer il avait passé le soluge l'ai prélevé dans les mêmes conditions le bulldozer il avait tourné sur une branche donc quand tu prélèves comme ça c'est... c'est plus un sauvetage que... c'est du sauvetage voilà mais après quand tu prélèves en montagne dire que le yamadori va mourir c'est pas... dans certains cas oui c'est certain dans d'autres cas c'est pas dit du tout hein ils peuvent vivre dans des conditions extrêmes comme lui bon il a vécu 300 ou 400 ans qui dit qu'il ne peut pas vivre 100 ans de plus après ça c'était un... il y a beaucoup de choses qui... sur les yamadoris il y a les chemins forestiers on crée tous les ans des chemins forestiers qui sont très larges il faut que deux camions se croisent pour aller récupérer le bois en montagne donc sur ces passages de chemin forestier tout ce qui est arbres et arbustes et yamadori et arbres très droits tout ça c'est détruit on le coupe donc si dans ces cas là tu prélèves là l'ONF te donne l'autorisation de prélèver là hein donc c'est souvent doménial donc on te donne l'autorisation sans aucun problème après il y a aussi actuellement c'est la mode depuis quelques années déjà les huiles essentielles voilà à base de pain ben c'est la grande mode donc les machines qui ramassent les pains il y a les grands pains qui sont débités ensuite ça passe dans les machines pour faire l'huile essentielle après ces machines elles ramassent tout les branches qui sont coupées au sol ce sont des machines qui viennent carrément ramasser mais elles ramassent aussi tout ce qui est au ras elles coupent, elles broient donc un yamadori qui se trouve sur le passage c'est ramassé c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti